... Jeudi 7 juin à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est offert son ticket pour la demi-finale, sa 11e sur la terre battue parisienne. En tribune, de nombreux VIP avaient fait le déplacement pour assister à la suite du matiche, qui opposait le champion espagnol à l'argentin d'Igo Schwartzman. En 3-7-1-4-6-6-3-6-2-6-2, le NDEG 1 mondial a inversé les vapeurs après avoir profité de l'interruption de son match par la pluie la veille. Ali Rossifiannagelin et Vincent Mekdom complices devant Alex Goud et Maxime Gueni Florent perd en mode Wolverine devant Anoushka Delon, amoureuse, au Théâtre Stéphanie de Monaco, tendre complice de son fils Louis Ducruet devant L.S.M.S. Dans les tribunes, sous un soleil revenu, Natacha Régnier et son compagnon Jérôme Pitorin ont notamment profité du spectacle. Les deux amoureux ont immortalisé leur passage à coups de selfies et de sourires complices, prenant également la pause dans le village international. L'actrice belge, qui était récemment à l'affiche de la saison 2 de la série Marseille sur Netflix, partage depuis plusieurs années la vie de l'animateur, qui présente en alternance échappée Belle, avec Sophie Jovillard et Raphaël de Casabianca, depuis 2010 sur France 5. Elle est maman de deux fils de 15 et 9 ans, lise d'un côté, fils du compositeur et musicien Yann Thiersan, que Natacha Régnier avait épousée, et Jessie, qu'elle a eu ensuite avec le réalisateur et photographe Guillaume Bonneau. Générique